Bonjour Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, vice-président exécutif de Reconquête. Dans trois jours, les Français vont voter pour le premier tour des législatives. Alors vous sillonnez la France en ce moment pour soutenir les candidats de votre parti, ils sont 550. Selon le dernier sondage IFOP fiducial pour LCI, Reconquête peut espérer entre 1 et 4 sièges à l'Assemblée nationale le 19 juin prochain. La Reconquête attendra Guillaume Pelletier ? Ces projections sont-elles conformes à ce que vous, vous faites ? D'abord, nous nous sommes au début d'une épopée. Et avec l'humilité et l'enthousiasme que cela comporte. Éric Zemmour a fondé et bâti, sur le plan intellectuel, idéologique et politique, des fondations. Et d'ailleurs, tous les événements depuis l'élection présidentielle donnent raison à Éric Zemmour, de la polémique du Burkini à celle sur les policiers, en passant parce que nous avons vécu de manière inacceptable et insupportable, avec les mensonges en plus du gouvernement, sur la question du Stade de France. On aurait aimé, bien entendu, on le répète souvent, cette union des droites et des patriotes, que les dirigeants des Républicains, les dirigeants du Rassemblement national acceptent notre main tendue. Et si tel avait été le cas, nous serions en mesure d'avoir probablement 150 ou 200 députés à l'Assemblée nationale. Je dis et je répète que les dirigeants LR et RN portent encore ce matin une immense et très lourde responsabilité, qu'ils ne viennent pas sur les estrades et les plateaux de télévision pendant 5 ans, se plaindre des pleins pouvoirs qu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon... C'est la faute de LR si l'union des droites ne s'est pas réalisée ? Bien entendu, vous savez, la vie c'est de savoir s'accorder sur l'essentiel. Ou alors il faut que les dirigeants du RN et de LR nous disent franchement que pour eux, l'immigration ce n'est pas grave, que l'insécurité ce n'est pas grave, que la mondialisation ce n'est pas grave. Nous, nous savons que les électeurs du RN et de LR sont d'accord avec nous et nous avec eux et que nous voulons, nous, arrêter l'immigration, mettre fin à la délinquance, soutenir nos policiers et nos gendarmes, récompenser le travail contre l'assistanat, mettre fin à l'immigration et engager ce grand combat culturel, en particulier sur la question fondamentale de l'école. Éric Zemmour, d'ailleurs, l'annoncera aujourd'hui avec cette proposition de loi pour mettre de côté tous ces lobbies et ces associations militantes qui tentent d'endoctriner nos enfants. Tout ça, ce sont des sujets non pas politiciens, non pas socio-économiques, ce sont des sujets existentiels, essentiels. Et seul Éric Zemmour et Reconquête portent cela. Et donc, je conclue juste, si vous me le permettez, si les Français veulent qu'il y ait quelques voix de droite patriote pour s'opposer et à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon pendant les cinq ans qui viennent à l'Assemblée nationale, eh bien, voter dimanche oui pour les candidats de la Reconquête. Mais j'imagine que vous avez fait votre introspection après l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pourquoi l'union des droites, ça n'a pas fonctionné ? Alors qu'en face, vous voyez Jean-Luc Mélenchon, sans en avoir parlé pendant la campagne présidentielle, la réalise en l'espace de quelques jours, juste après le second tour de l'élection présidentielle, Guillaume Pelletier. Alors oui, mon premier mot de cette interview, c'était l'humilité. Bien sûr qu'on regarde ce qu'on aurait pu faire de mieux. Éric Zemmour, d'ailleurs, a fait preuve d'humilité. C'était une interview chez vos confrères de BFM où il revenait sur cette élection présidentielle. Mais n'oublions pas, quand on aime l'histoire de France, que l'union et les victoires se préparent sur le temps long. Quand le général de Gaulle commet ce discours de Bayeux en 1946 pour bâtir l'union du peuple contre les vieux partis, il va mettre 12 ans, 1958, pour y parvenir. Quand François Mitterrand lance l'union des gauches en 1969, au lendemain de l'échec des gauches à l'élection présidentielle, il va mettre 12 ans à la façonner en remportant 1981. Quant à Jean-Luc Mélenchon que vous venez de citer, c'est en 2008, en quittant le parti socialiste, qu'il va bâtir cette union des gauches. Et oui, je pense qu'en cet instant, les électeurs de droite ont à raison le droit d'être exaspérés et en colère, de voir l'union autour d'Emmanuel Macron, l'union des mondialistes, des progressistes, des centristes, l'union des gauches autour de Jean-Luc Mélenchon, et de voir une droite divisée. Et bien je dis aux électeurs de droite, ne donnez pas une voix aux partis des Républicains et du Rassemblement national, à leurs dirigeants qui refusent cette union. L'union des droites, c'est la condition de nos futures victoires. Nous y arriverons. Dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, nous y arriverons. Mais si on veut bâtir cette union des droites, et envoyer à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes courageux, déterminés, qui vont parler des vrais sujets, et cesser ce contournement du réel, cette négation du réel entretenue par la classe politique, alors je le répète, le seul vote, non pas utile, mais vital et existentiel dimanche, c'est le vote pour Reconquête et les candidats d'Éric Zemmour. Je vous entends bien, Guillaume Pelletier, mais est-ce que vous pensez que les électeurs sont aujourd'hui dans cet état d'esprit ? On a beaucoup parlé du vote utile pendant l'élection présidentielle, et on voit quelque part se remettre en place une sorte de vote stratégique, de vote stratège de la part des électeurs, qui disent, ah ben moi je ne veux pas qu'Emmanuel Macron ait les pleins pouvoirs, moi je ne veux pas que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre. On vote pour éviter le scénario que l'on refuse. Est-ce que ça, pour vous, c'est un danger mortel d'une certaine manière ? Bien sûr, vous avez raison. C'est tout au long de cette tournée des régions que nous avons faite avec Nicolas Bay et Marion Maréchal, tout au long de nos combats, dans nos circonscriptions, c'est ce qu'on essaye de dire aux Français. Arrêtez avec l'obsession du vote stratégique, pensez un peu à vos convictions, à la France, à vos enfants, à vos petits-enfants, ce que nous vivons depuis quelques jours avec les propos inacceptables de Jean-Luc Mélenchon sur nos policiers et nos gendarmes, ce que nous avons vécu avec les mensonges de Gérald Darmanin et du gouvernement sur les événements du Stade de France où 400 délinquants, blédards, clandestins sont venus dépouiller, humiliant la France aux yeux du monde devant 500 millions de téléspectateurs, les supporters anglais et espagnols. Ça, c'est le réel. Nous sommes, nous, les candidats et les élus du réel, de la vraie vie, de ce que doivent comprendre nos compatriotes. Et je reviens, permettez-moi, sur cette question fondamentale, tellement oubliée et galvaudée de l'école. C'est les générations qui viennent. Aujourd'hui, l'école n'est plus un sanctuaire. Aujourd'hui, nos enfants sont soumis, non même plus à des pédagogues, mais à des idéologues qui tentent d'endoctriner nos enfants. Et cela, c'est intolérable. Alors, en l'occurrence, Éric Zemmour signe hier, enfin ce matin, une tribune dans les colonnes du Figaro, une tribune consacrée à l'école, intitulée « Lettres aux parents », c'est à ça que vous faites allusion. Dans cette lettre, il déplore la nomination de Papendia et ministre de l'Éducation, mais surtout, la prise de pouvoir des idéologues de gauche qu'on enseigne aux enfants une pensée obligatoire. Et il dit, Éric Zemmour, dans cette tribune, « Si je suis élu, ma première proposition de loi visera à interdire l'accès de nos écoles à ces idéologues. » Vous qui plaidez la droite du réel, est-ce que vous croyez que ça, c'est l'attente prioritaire des Français ? Est-ce que c'est soutenable même, cette idée d'une interdiction d'accès de nos écoles à des idéologues ? Bien sûr. Vous savez, je suis député de la Nation, j'étais professeur d'histoire-géographie, c'était mon premier métier. Et comme tant de Français, j'ai des enfants et je suis très marqué par ce qu'ils me rapportent, ce qu'ils nous rapportent, ce qu'ils nous racontent. Cette obsession de la théorie du genre, de l'écriture inclusive, cette obsession culpabilisatrice sur les questions liées à l'écologie, avec les leçons de morale désormais faites aux parents, sur les climatisations, sur les éoliennes et tant d'autres choses. La négation de l'amour de notre histoire. Je suis professeur d'histoire. Aujourd'hui, on fait tout pour déraciner, dégoûter, désespérer nos enfants de notre histoire glorieuse, de 2000 ans d'histoire, de lumière faite d'ombre, certes, mais surtout de lumière de notre grand peuple. C'est ça la réalité. On nous raconte que l'immigration n'est qu'une chance pour la France, que le travail est devenu un esclavage. Eh bien oui, je pense, nous pensons avec Éric Zemmour, que bien entendu que les questions sociales et économiques sont importantes. Nous sommes d'ailleurs les seuls à nous proposer la récompense du travail en luttant définitivement contre l'assistanat. Parce qu'ils sont bien gentils, tous ces gens qui nous parlent aujourd'hui de l'inflation. C'est l'inflation de la mondialisation, de leur politique depuis 40 ans. Ils ont asphyxié nos agriculteurs, nos industries, nos usines, nos ouvriers. Ils ont encouragé les délocalisations et le travail détaché. Ils se plaignent soudain que nous soyons soumis à cette inflation de la mondialisation. Eh bien, pour revenir à ces questions essentielles que j'évoquais, oui, les questions sociales et économiques, oui, les questions migratoires, nous voulons mettre fin à l'immigration, oui, nous sommes le grand parti reconquête des policiers et des gendarmes que nous soutenons avec force et détermination, et oui, nous sommes le parti pour refaire de nos écoles des sanctuaires parce que nous refusons de politiser nos enfants. Un enfant, par essence, il est apolitique. Laissons-le grandir et par des professeurs et des instituteurs d'exception, par la littérature, par l'amour de l'histoire de France, il aiguisera son esprit critique et il deviendra un citoyen libre. Mais vous faites quoi ? Des centaines de milliers d'enseignants que compte le pays ? Vous les rééduquez ? Vous les foutez à la porte ? Vous en embauchez d'autres ? Non, déjà, vous savez, il y a beaucoup de professeurs exceptionnels. J'en connais un grand nombre d'une part. Parce que qui sont-ils, ces idéologues que vous dénoncez ? Vous savez, ils viennent souvent de l'extérieur, de l'éducation nationale. Et c'est pour ça que la première proposition de loi que déposera Éric Zemmour quand il sera élu, et je lui souhaite tout mon cœur, parce que c'est bien parti député du Var, on y travaille. Ce sera une proposition de loi, toute simple, qui visera à interdire l'intervention d'associations militantes et des lobbies dans l'enceinte de nos écoles. Je pense particulièrement aux lobbies LGBT. Il faut chasser les lobbies LGBT de nos écoles pour respecter cette neutralité et cette indépendance d'esprit que nous devons à nos enfants. Vous avez dit tout à l'heure, Guillaume Pelletier, la reconquête, ça peut prendre une décennie, en citant l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, celui du général de Gaulle. Si Éric Zemmour, qui fait campagne actuellement dans le Var, s'il perd, si vous n'avez zéro député, c'est la fin de reconquête, Guillaume Pelletier ? Bien sûr que non, ça n'est que le début d'une aventure. Vous savez, beaucoup ont pensé que cette élection présidentielle n'était qu'une parenthèse pour le zémorisme. Mais non, c'est une naissance, c'est la fondation de quelque chose de nouveau. Pour reparler d'histoire politique contemporaine, François Mitterrand perd les élections législatives, sa première en 1946. Jean-Luc Mélenchon lui-même a perdu celle de 2012. D'abord, je pense qu'Éric Zemmour va gagner, je le pense sincèrement, je pense qu'il fait une campagne remarquable et je pense que les Français, les Varrois, mais les Français doivent comprendre qu'ils ne doivent pas laisser justement cette hégémonie au macronisme mais au mélanchonisme au sein de l'Assemblée nationale et qu'on aura bien besoin de voix libres, de voix de droits, de voix patriotes, de voix indépendantes pour porter la parole des Français, être les avocats des Français sur les sujets non pas simplement socio-économiques mais les sujets existentiels et vitaux qui nous concernent, qui concernent nos enfants et qui concerneront nos petits-enfants. Alors vous dites, en France, évidemment, il n'y a pas que les sujets économiques, évidemment, il y a les sujets d'identité, vous l'avez bien expliqué, mais tout de même, l'inflation, quand on regarde les indicateurs, on voit que les Français consomment moins, qu'ils achètent moins de poissons, moins de viande, moins de fromage, qu'ils se tournent vers le discount, vers l'occasion, ils sollicitent des associations pour payer un loyer ou une facture, on voit que les crédits à la consommation, ça augmente, que les mises au jeu d'argent également, le pouvoir d'achat, ça va être le premier texte présenté au Parlement après les élections. Est-ce que vos députés reconquêtent, s'il y en a après le 19 juin, vous voterez le paquet pouvoir d'achat proposé par Elisabeth Borne ? On verra ce qu'il y a dedans, mais d'abord nous dénoncerons les larmes de crocodile de cette classe politique et de ce gouvernement. Je le répète, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis dix ans, il était le bras droit de François Hollande, il est président lui-même depuis 2017, cette classe politique a menti aux Français. On nous a dit pendant 40 ans, il va falloir mettre nos terres agricoles en jachère, on a désespéré nos paysans de taxes et d'impôts, on a valorisé le travail détaché, on a amplifié les délocalisations de notre appareil industriel en Chine. On a abîmé l'idéal même de la valeur travail avec les 35 heures, avec les baisses de salaire et en augmentant et en assurant la promotion de l'assistanat. J'entends bien Guillaume Pelletier, mais là, l'urgence de l'inflation, on fait quelque chose ? Avec Éric Zemmour, nos propositions d'urgence, j'espère que le gouvernement les entendra, sont les suivantes. D'abord, sur le plan international et du commerce international, parce que ça compte, tout ça vient de là. un veto sur tous les traités de libre-échange, la suppression des aides publiques pour toutes les entreprises qui délocalisent. Et sur le plan intérieur, nous voulons, nous, recréer un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistance, par exemple, en supprimant pour les travailleurs ou pour les retraités, la CSG, parce que tant qu'en France, je le vois dans ma circonscription, on n'aura pas recréé cet écart de récompense entre celui qui fait l'effort de se lever le matin et celui qui ne fait pas l'effort de se lever le matin, on ne s'en sortira pas. Vous supprimez la CSG ? Vous voulez supprimer la CSG ? Nous, nous proposons pour d'abord tous les travailleurs des classes moyennes et pour les retraites modestes, oui, immédiatement, la suppression de la CSG pour immédiatement créer un choc de pouvoir d'achat, par exemple, un 13e mois pour les travailleurs et une pension augmentée d'au moins 600 euros par an pour nos retraités parce que la valeur travail, qui est une valeur essentielle, elle doit être récompensée et nous devons, nous, et nous sommes les seuls à le dire parce qu'on n'utilise pas des mots de contournement, nous sommes le parti qui veut lutter contre l'assistanat pour récompenser les travailleurs et les entrepreneurs, nos artisans et nos commerçants. Je voudrais vous poser aussi une question, Guillaume Pelletier, dans la 14e circonscription du Rhône, celle de Vénissieux près de Lyon, votre candidat Bruno Attal, ancien policier, a organisé lundi un atelier simulation de légitime défense avec la presse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre à travers cette action ? Qu'il faut s'armer et apprendre à tirer, Guillaume Pelletier ? Est-ce que c'est une initiative individuelle ou ce qu'on conquête vous valide cette initiative ? Il faut comprendre qu'Éric Zemmour est notre mouvement. Nous sommes d'abord un, le parti des policiers et des gendarmes. Deux, nous sommes le parti de la légitime défense et je dirais même pour employer le terme suisse, de la défense excusable. Depuis quelques jours, qu'est-ce qu'on voit ? Cette polémique sur les policiers initiée par M. Mélenchon. Mais qui parle de cette gendarme, Mélanie, qui avait été fauchée en juillet 2020, il y a donc quelques mois ? Qui parle de cette jeune femme de 24 ans fauchée sur les quais à Paris à la fin du mois de mai par un chauffard qui tentait d'échapper à la police ? Ça suffit d'inverser le réel. Le réel, c'est que nos policiers et nos gendarmes se lèvent le matin pour nous protéger, pour protéger notre vie et que ce sont eux les victimes et qu'il y a des coupables. Eh bien nous, nous sommes le parti des victimes contre les coupables et nous savons qui sont les coupables. Non mais là, ce n'est pas le message. Là, c'est apprenez à tirer. Non, le message, c'est de dire que la légitime défense et que la défense excusable sont des principes de droit fondamentaux. Quand on est agressé, on doit pouvoir répliquer. Je pense par exemple, rappelez-vous, à ce bijoutier de Nice qui, pour se protéger face à des cambrioleurs, avait tiré et avait fini par être condamné. C'est-à-dire qu'en France, aujourd'hui, je pense à une vidéo, pardon, je m'échappe un instant du sujet de vos confrères du Parisien que j'ai découverte cette nuit sur un couple de jeunes français qui a acheté une maison il y a quelques jours, enfin il y a quelques semaines et qui est dépossédé par des squatteurs, c'est en Ile-de-France et l'État encourage le squat, l'État les abandonne, ils ont payé leur maison, ils sont aujourd'hui à la rue parce que des squatteurs occupent illégalement leur maison. Eh bien voilà, reconquête, c'est le parti du réel et du bon sens, nous sommes nous du côté des gens honnêtes. Merci Guillaume Pelletier d'être venu ce matin au micro d'Europe 1, je rappelle que vous êtes député du Loir-et-Cher et vice-président exécutif de Reconquête. Bonne journée à vous.